Salut à tous c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va vous faire très très plaisir puisqu'elle va faire suite à la demande générale de la dernière vidéo. Donc j'ai lu pas mal de vos commentaires et je me suis rendu compte qu'en fait vos avis généraux pour la plupart s'orienter vachement R6 donc ça m'a fait très plaisir. Beaucoup qui voulaient voir d'autres choses mais il y a une grande majorité qui m'a demandé une nouvelle série de guides mais cette fois-ci avancé sur Rainbow Six Siege. Discipliné sympathique comme je suis j'ai décidé de faire des guides attaques défense. Comme ma communauté ne veux pas de guide simpliste parce que voilà on n'est plus des débutants ici. Cette fois-ci je vais faire des guides un petit peu plus étouffés en vous parlant de ma manière d'aborder les choses. Donc je vais faire des guides spécial défense, spécial attaques mais pour la défense je vais faire spécial roaming, spécial tank turtle, pour l'attaque je vais faire spécial entry fragging et spécial support. Et aujourd'hui devinez avec quoi on va commencer ? On va commencer bien évidemment avec l'entry fragging. Bah oui Michel c'est un petit peu mon travail dans mon équipe c'est ce que je vais faire de mieux donc à un moment donné je vais te parler de ça. Pour moi l'entry fragging c'est un petit peu compliqué parce que c'est un peu le suicidaire de l'équipe, c'est un petit peu le plus couillu et c'est un petit peu celui qui a le meilleur. L'entry fragging c'est un petit peu difficile, c'est tellement difficile que moi même j'ai du mal à pratiquer cette discipline olympique. Même si c'est mon métier, mon métier sur Rainbow Six là dans mon équipe j'ai beaucoup de mal à me discipliner en fait. Pour vous parler très honnêtement l'entry fragging c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez parce que généralement vous prenez des droits de vitesse et vous voulez jouer n'importe comment. Pour les casu ranker c'est ça, voilà j'ai pas envie de porter préjugé. J'ai envie de dénoncer personne mais bon vous êtes d'accord quand on voit des pays jouer H, Capitao, Ibana, bon on a un petit peu peur quoi. C'est un peu compliqué. Personnellement voilà la manière avec laquelle j'aborde les choses. Quand je joue en trifragging, en trifragueur, en trifragouille, tout ce que vous voulez, je prends généralement des personnages à 3 voire 2 de vitesse maximum. Mais ce sont des personnages qui sont bien ciblés et mon choix justement va s'orienter vers la carte. En fonction de la carte plutôt. Si vous voyez que c'est une map à plusieurs étages, que donc cette carte est plus verticale qu'horizontale, que les planchers sont facilement destructibles, pourquoi ne pas prendre Buck, Blackbird, Sledge ? Des deux de vitesse qui vont vous permettre de travailler sur la verticalité de la carte que ce soit sur les fenêtres ou tout simplement sur le plancher. Par exemple sur un petit border des familles, moi plutôt que de prendre une hache et de courir partout et d'enculer tout le monde, j'ai plus l'habitude par exemple de prendre un Buck et de travailler en dessous pour pouvoir décharger mon Termité Thatcher de la porte armurie et d'enlever les bandits. Ça évite justement de prendre systématiquement un Thatcher, donc on se permet de le remplacer par Twitch, donc les gadgets de Twitch qui sont, je ne vais pas dire plus utiles que les gadgets de Thatcher, parce que tous les gadgets sont utiles, mais vous m'avez compris si vous les pétez à la main, il n'y a pas besoin de Thatcher. Et vous pouvez également ouvrir la trappe petit bureau et la trappe sur B bureau. Donc ça va vous permettre de travailler en dessous, de lancer des grenades et souvent quand vous tirez dans la trappe, il y a une mirage sauvage qui tombe. Et ça c'est assez intéressant. Et ça, c'est des possibilités que vous exploitez pas assez avec des personnages qui sont faits exprès pour ça. Et justement, vous sous-évaluez ces genres de personnages. Vous portez, comment dire, des jugements terrifiants sur Buck, genre le recul, le machin, le truc, mais est-ce que vous vous êtes vraiment rendu compte de l'utilité de ce personnage en tant qu'entrée frageur ? Eh, ça peut être assez vénère quand vous prenez de bonnes positions. Par exemple, Blackbird. Blackbird, c'est aussi un personnage que j'utilise pour l'entrée fragging, mais d'une manière un petit peu différente. C'est un personnage de harcèlement. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Vous accrochez à une fenêtre par exemple sur Coastline, sur Café d'Ostrovski ou quoi que ce soit, et vous foutez la pression avec Blackbird. Les mecs vont tellement paniquer en face, ça va être terrifiant. C'est ou lui ou vous qui allez crever, mais il y a forcément l'un des deux qui va crever parce qu'au bout d'un moment, ils vont vouloir jouer le duel ou le trade. Au moins sortir et aller le chercher. Donc n'oubliez pas de disposer des clés morts dehors, c'est toujours très intéressant. Il y a la deuxième catégorie, Ash, Capitao, IQ, Ibana. Ce sont des personnages hyper réactifs qui vous permettent justement de chasser les roamers et de profiter des informations que les collègues vous donnent pour tout de suite aller piquer ou chercher le roamers. C'est dingue parce qu'avec ces personnages, il faudrait aller très vite puisque c'est un 3 de vitesse et un d'armure, mais la plupart des joueurs les jouent très doucement. Et ce que je trouve un petit peu dommage. Quand on regarde beaucoup de games professionnels où nous-mêmes pratiquons la compétition maintenant depuis un petit moment, on a vachement fait évoluer notre gameplay et on a beaucoup plus dynamisé nos classes. Et Ash en fait partie, c'est un personnage en fait qui est beaucoup plus dynamique que 80% des games qu'on voit avec Ash en Ranked. C'est-à-dire qu'il a 3 de vitesse et 1 d'armure. Vous vous doutez bien, il a une fusée dans le cul, ça va très très vite et c'est terrifiant. Donc c'est un personnage qu'on va utiliser par exemple pour caler de bons rushs, pour agresser sur site hyper rapidement histoire de cancel la fin de la phase de préparation puisque la plupart du temps, normalement pour préparer un bon site correctement, il y a des personnages par exemple Castle, Bandit ou Mira qui ont beaucoup plus de préparation que les autres personnages. Et du coup quand vous arrivez dans les 15 secondes encore après le début du round, et bien des fois ça vous arrive de ramasser des personnages qui n'ont pas fini de renforcer tout simplement. D'où pourquoi il ne faut absolument pas avoir peur quand on est au Trif Ryer, il faut avoir confiance en son shoot et connaître vraiment la carte. Parce que si vous ne connaissez pas votre map alors que vous avez des personnes en Trifragging, à vouloir aller trop vite, vous allez foncer dans le mur. C'est à dire qu'il faut vraiment regarder, checker tous les angles un par un et connaître en fait les angles qui sont le plus utilisés pour se cacher. Il faut être prêt à toute éventualité lorsqu'on joue un personnage à 3 de vitesse et surtout il ne faut pas s'arrêter. Quand on est lancé dans une action, il faut aller jusqu'au bout. Puisqu'en fait notre objectif à nous c'est de prendre un contact rapidement, histoire d'attirer l'attention, de prendre le premier pick et de se barrer, histoire d'attirer l'attention, leur faire perdre la tête, les déconcentrer de l'objectif principal de Termite et Thatcher qui va être de Bridge à un endroit bien précis ou tout simplement si c'est Ibana et Twitch de vous créer une ouverture quelque part. Il va falloir attirer l'attention sur vous et surtout ne pas paniquer. Quand on pique quelqu'un, on prend un pic franc, on le décale, il faut être sûr de son shoot, il faut être très fort mentalement, psychologiquement et il faut être prêt, comme je l'ai déjà dit, à toute éventualité. Réagissez tout de suite sur l'instant, faites confiance à votre instinct et tentez des choses. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Dans ce cas-là, si Termite arrive sur site, avant vous, c'est absolument pas la peine de jouer H, jouer Sledge, il est beaucoup plus lent, il n'y a aucun problème. IQ par exemple va vous permettre de prendre des informations et d'agresser sur site très très rapidement. Par exemple sur Favela, moi j'adore prendre IQ. IQ, je spawn Ruel, c'est pas côté Est, je sais plus où c'est, mais derrière les toits à droite, je monte, je saute sur le petit balcon de cannabis, je casse la fenêtre. Généralement, j'arrive toujours à en ramasser un et après je scout pour les Jägers, les bandits et compagnie. Une petite grenade bien placée sur B quand on a fait sauter le Jäger, ça permet d'ouvrir les portes, ça permet d'agresser, ça permet d'ouvrir, ça crée des lignes, c'est fantastique. Et du coup, je rotate et compagnie. Non, c'est vraiment sympathique. Le boulot d'entrée frageur, j'ai pas trop grand chose à vous dire dessus parce que c'est vraiment tellement compliqué que j'ai vraiment beaucoup de mal à l'exprimer. Mais en gros, vous devez être rapide, vous devez prendre des piques francs, ça c'est important. Que vous ayez pris la décision de chasser les roamers ou d'entrer sur site très rapidement, il faut y aller en one shot et essayer. Dites-vous que grand risque, grande récompense, ça c'est obligatoire. Si votre rush passe, la récompense sera extraordinaire puisque vous allez prendre le contrôle d'un point tout de suite. Charge à vos collègues de venir après derrière mais vous, vous avez fait votre boulot. Il ne faut absolument pas quand on est en trifraggeur, penser en premier lieu au kill, au ratio, à son gameplay personnel, à son score personnel. Vous allez vous énerver, vous allez faire de la merde et vous jouerez encore moins bien. C'est énormément de contrôle sur soi pour un jeu vidéo et c'est un boulot qui est très stressant en jeu puisque c'est vous qui aurez le plus de pression mais vous aussi qui représenterez la plus grande menace pour l'équipe adverse. Donc réfléchissez bien au gameplay de chacun, réfléchissez bien à qui dans votre équipe est taillé pour faire de l'entrifrag ou pas et vous même savoir si vous vous sentez capable d'aller agresser sur site, que vous avez les épaules et le shoot pour ruiner les adversaires en face. Faites-vous confiance, faites confiance à vos mates, il en faut un, il en faut même deux défauts en fonction de la carte. Donc réfléchissez bien aux bombes sites qui vont être pris, réfléchissez bien à la composition qu'il pourrait y avoir en face, réfléchissez bien à votre plan d'assaut par où vous allez passer et dans ce cas là, collez votre gameplay dessus et regardez si ça vous convient de prendre des pics ultra rapidement. Nous dans l'équipe on a par exemple Isaro qui est un joueur qui a un shoot énorme qui prend tout le temps des 3 de vitesse mais qui arrive tout le temps derrière tout le monde. Du coup en discutant avec lui, on l'a fait échanger et il prend Sledge maintenant et il redécouvre le jeu. Il a un personnage qui est un peu plus tanky, du coup moi ça me permet de jouer les personnages à 3 de vitesse et de vraiment bourriner dedans et lui il se permet de prendre un petit peu plus le temps derrière et avec son shoot extraordinaire, moi je suis assuré d'avoir une cover de ouf et lui est très content puisqu'il peut prendre le temps pour jouer donc vraiment, calez-vous en fonction de votre gameplay et n'essayez pas de faire plaisir à tout le monde ou de vouloir essayer de prendre une place qui n'est pas la vôtre parce que machin il a fait ça, il a fait 4 kills avec H, il est H main et non. Vous êtes en trifrager si ça vous plaît et surtout si vous vous sentez de le jouer après le reste ça viendra tout seul avec la pratique. Voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec évidemment les illustrations. N'hésitez pas à me donner des retours dans les commentaires quant à ce que je pourrais améliorer pour la prochaine fois, peut-être que vous voulez voir ma tête, peut-être que vous voulez un format particulier, n'hésitez pas je suis ouvert à toute discussion et très proche de ma communauté, vous le savez très bien et surtout les amis tirez les oreilles à vos copains qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube. On arrive bientôt sur les 100 000, on arrive bientôt sur les 100 000 et ceux qui sont là avant les 100 000, ce sont les tout premiers, ce sont les fondements, la base de cette chaîne YouTube, donc ramenez vos potes qu'on les passe rapidement. Allez les gars c'était Wade, vous faites gros bisous, pensez à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, ciao ciao, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501